La nouvelle restauration scolaire, mise en place depuis le 1er janvier dernier, permet à la ville de Jules Moutier de proposer à ses écoliers une alimentation de qualité plus saine et plus durable. L'objectif de la municipalité est affiché, faire que la cuisine collective s'approche au mieux d'une cuisine faite maison. Pour ce faire, la municipalité travaille avec un prestataire situé dans la commune. La fondation Anaïs, qui compte 70% de son personnel en situation de handicap, a la particularité de se ravitailler auprès d'agriculteurs situés à moins de 300 km de Jules Moutier. Nous sommes à Fourneau-le-Val. Ce village, situé dans le Calvados, à 30 km au sud de Caen, compte 163 habitants, dont Clément Valax, gérant de la ferme du Clogaric. Sa ferme compte 25 hectares, dont 10 hectares sont exclusivement dédiés à la production de légumes. C'est ici que ce jeune agriculteur fait pousser, entre autres, tomates et courgettes pour les quelques 1450 écoliers qui déjeunent chaque semaine dans les restaurants scolaires de la ville de Jules Moutier. Ici, on est sur une ferme en agriculture biologique. L'agriculture biologique, c'est notamment la non-utilisation d'OGM et de produits de synthèse qu'on applique ici. Et donc, une tomate qui est en pleine terre, et contrairement à une tomate du commerce, elle aura du goût. Elle pousse en pleine terre et non sur de la fibre de coco, donc elle aura du goût. En fait qu'on travaille en circuit court et qu'en plus on soit en bio, on va garder une certaine qualité du produit. Moi, quand la légumerie, avec l'acheteur qui est Pascal, nous commande des produits, la courgette va être récoltée le matin et sera livrée dans la matinée. Une fois sortie de terre et récoltée, les fruits et légumes de Clément sont simplement envoyés à la légumerie de la Fondation Anaïs, située à Cerisé. Tous les produits qui arrivent de Clément viennent ici, sont lavés, transformés. J'appelle ça transformés, donc découpés. Ensuite, mis en sous-vide, tous les légumes ont été faits. On met ça en carton et ça part au niveau du frigo expédition. On a eu une commande pour Jouy, le Moutier, et ça, ça partira demain. Dès lors que les commandes sont livrées, elles sont aussitôt accueillies à la cuisine centrale à Joule-Moutier. C'est sur place que l'ensemble des fruits et légumes sont mijotés, selon les différentes recettes, dans le strict respect des goûts et des saveurs. A l'intérieur de cette cuisine centrale, c'est toute une brigade de cuisiniers qui s'activent chaque jour pour préparer l'ensemble des repas. Aujourd'hui, c'était un côté de bœuf. Tout a été fait la veille, tout a été préparé la veille, on la met en cuisson nuée. Donc elle est restée pendant 12 heures à 69 degrés à peu près. C'est que le produit est frais et que oui, c'est pas surgelé. Et puis c'est cuisiné vraiment. C'est-à-dire que tout est passé sur les sauteuses, on va tout faire nous-mêmes. Il n'y a pas de produit qu'on va prendre juste déconcelé et mettre dans les bacs. Ça, nous, on ne le fait pas ici. Chez Anaïs, c'est la méthode traditionnelle qui a été délibérément choisie, avec le souci constant de garder intact le goût des aliments, depuis leur préparation jusqu'aux assiettes. Du circuit court, du bio, du goût, de l'équilibre. Mais les seuls véritables juges restent encore le palais des enfants. Alors que pensent-ils des plats et savourent-ils enfin le repas du midi comme un repas à la maison ? C'est trop bon !